et donc là on simule l'incendie dans une pièce donc avec une fenêtre ouverte donc on a mis on a simulé une table avec des bouts bois des bouts de mousse un bout de parquet on a mis le feu dans un coin de la pièce pour simuler un canapé qui brûle donc là on voit que notre chaleur elle commence à monter on a l'apport d'air qui se fait en dessous les fumées qui sortent en haut et on a notre plafond de fumée qui commence à descendre et qui commence à s'enflammer là on voit les poches de gaz qui s'enflamment donc là on voit vraiment que c'est nos fumées qui prennent feu donc voilà le feu il développe la température elle augmente voilà donc là on voit que notre plafond de fumée il descend et là donc là les fumées elles sont enflammées elle commence à sortir de la pièce donc là ça commence vraiment à chauffer et là on voit que ça pyrolyse sur notre parquet sur notre bout de mousse donc la pyrolyse c'est une dégradation chimique de la matière là on va voir que notre parquet et notre bout de mousse ils vont s'enflammer alors qu'ils sont pas en contact avec une flamme là on voit bien nos gaz de pyrolyse du parquet et de la mousse ça fait de la bonne fumée là il fait tellement chaud que ça va s'auto enflammer voilà donc là le parquet ça il a pris et le bout de mousse aussi donc là je peux vous assurer qu'il fait à peu près 1000 degrés donc là on passe d'un feu à localiser à un feu généralisé donc là on voit que notre table elle a pris feu ça y est donc là je peux vous assurer que dans la pièce il fait vraiment vraiment chaud et là on est au stade du plein développement donc pour simuler la lance incendie on va prendre une petite bouteille d'eau on va percer plein de petits trous sur le bouchon et là il va falloir mettre un maximum d'eau sur un minimum de temps donc on commence par le ciel gazeux et on finit par le sol et vous voyez que le but c'est vraiment d'abaisser la température et là vous voyez qu'avec même pas la moitié de la petite bouteille d'eau on arrive à éteindre l'incendie donc voilà c'est le but c'est d'essayer de faire la même chose sur intervention à